Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Rechman est arrivé sur One Step Beyond ! Le nouveau maître de midi, Stéphane, est arrivé, donc il doit avoir lui aussi une collection de chemises. En fin de compte, on a appris qu'il n'était pas fondeur, mais qu'il était mouleur. Donc en son hommage, j'ai trouvé, c'est des moules marinières, c'est mignon. Donc voilà, en plus on a appris qu'il avait fait plusieurs sélections dans toute sa région. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il voulait vraiment passer aux douze coups de midi, ça y est, comme dirait l'hôte. Il faut être sévère dans la vie, parce que, comme il est papa, c'est un père sévère. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle ! Allez, au coup d'envoi la première question, qui chantait en 1946 la mère que l'on voit danser. Et voilà, et bien, donc, bien sûr, c'était Charles Trenet. Et j'en profite pour mettre mon t-shirt, la mère qu'on voit dans la lettre, c'est, donc, la mère qu'on voit danser. Après, donc, vous aviez Céline, qui était de Sanary, j'adore cet endroit, Sanary, Bandol, ça me donne envie de boire du rosé encore. Donc, était venue avec toute sa famille, bonjour. Alors, sur Spotify, quelle personnalité a partagé sa playlist pour chanter sous la douche, composée de 44 titres ? Et bien, c'était Barack Obama, donc le t-shirt Star sous la douche. Après, donc, vous aviez Florian, qui était venu avec sa maman et sa compagne. Alors, on ne sait pas qui est la compagne, voilà. Donc, il y avait une poupoule au milieu, hein, donc, voilà. Mais une vraie poupoule, hein, et puis un chien-chien. Donc, voilà, alors, qu'est-ce que la plante appelée valériane peut provoquer chez les fumeurs ? Et bien, c'était le dégoût du tabac. Après, vous aviez, ben, je ne sais pas, comme elle était toute seule, il n'y avait pas son prénom, donc, on va dire, la fille qui rie... Ah si, c'était Mégane, voilà, c'était Mégane, qui avait un très... un rire très communicatif. À partir de quoi est produit le modal, une fibre vestimentaire très douce et écologique ? Et bien, c'était les fibres de bois. Pour le maître de midi, tiens, on ne le voit pas sur la question, mais c'est pas grave. De quel pays est originaire le flanc appelé pastel d'Anata ? Bien sûr, c'est-à-dire le portugal, après, en quoi le matricule 2266 de la Légion étrangère est-il extraordinaire ? Et bien, c'est celui d'une femme, donc, sur cette question, la sanarièse est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel, et la Prie Mégane en duel, qui est tombée sur une question assez simple, où se déroulent la plupart des aventures de la famille. Et oui, dans la série, dans la stone universe impitoyable. Donc, bien sûr, c'était au Texas. Ensuite, eh bien, Mégane, Stéphane et Florian se sont retrouvés coup par coup. Alors, qu'est-ce qui se finit par Al ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était, je sais même plus ce que c'était, c'était le déblé d'une amine. Donc, c'est Mégane qui est passée à l'orange. Ensuite, quel livre français est bien associé au savoir-faire qui a marqué son histoire ? La mauvaise réponse, eh bien, c'est Florian qui l'a donnée. Pourtant, Besançon Horlogerie, c'était hyper connu. Mais bon, donc, il est passé à l'orange. Ensuite, quelle chanson est correctement associée à son ou ses interprètes ? Et là, c'est Mégane qui s'est plantée. Par contre, Duel au Soleil de Dao, c'était super connu. Bon, Nuit et Brouillard, c'est peut-être moins connu pour les jeunes. Mais, Duel au Soleil, quand même. Bon, ben, sur cette question, eh bien, Mégane est passée au rouge. Qui dit rouge ? Je dis duel. Elle a pris Florian en duel qui est tombée sur une question, ben, bête un peu. Donc, d'où sortent les ouvrières dans l'un des tout premiers films des Frères Lumière ? Donc, ouvrières, donc, des usines. Ils ne peuvent pas sortir d'un concours d'invention, ni des objets trouvés, ni de l'éclairage d'Iru. Quand on regarde, c'est n'importe quoi, cette question. Donc, voilà, donc, bon, ben, sur cette question, Mégane a été éliminée. Entre-temps, eh bien, Florian nous a fait un slam plutôt bien réussi. Et puis après, ben, Jean-Luc Richemaine, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé la pub. Allez, retour de pub. Alors, on va voir ce que vaut le nouveau maître de midi. Quelle région administrative abrite le Finistère ? La Bretagne. Bon, facile. Pour Florian, et quel groupe anglais doit-on le titre ? De 1967, Louis Lucine, The Sky West Diamond. Bon, ben, il n'a pas trouvé. Pourtant, c'était facile. C'était les Beatles. Par contre, j'ai trouvé qu'il avait l'air hyper angoissé. Au départ, franchement, on sentait qu'il était super ému d'être en finale. Quelle plage de Rio, de Djaner, a vu naître la Bossa Nova à la fin des années 50 ? Donc, bien sûr, c'est la grande plage d'Ipanema. Comment se nomme le maître de Jacouille dans les visiteurs ? Donc, bien sûr, Côte-Fraie de Montmir, Raille. Dans quel pays se situe le territoire de Macao ? Macao, Macao, Macao. Bien sûr, c'était en Chine. C'est là-bas où il y a plein de machines à sous, etc. Quel groupe est cartonné en 1986 avec The Prime Eyes You Met ? C'était Eurythmique, il n'a pas trouvé. Quel nom japonais signifie Dieu ? On étudie, désigne les Dieu. On pratique les arts martiaux, donc le dojo. Voilà. Ensuite, quel acteur incarne Corben Dallas dans Le Chauffeur de Taxi du cinquième élément ? Donc, ça, c'était Bruce Willis dans le chanson Quand j'étais chanteur. Quel âge Michel Delpech a dit-il à voir ? C'était pour Florian, donc. Franchement, je trouve que, bon, il y a des questions qu'il aurait pu trouver, puis d'autres, franchement, ce n'était pas évident. Je crois qu'il a 73 ans. Ensuite, à quel descendant de l'homme, Lucie, découverte en 1974, appartient-elle ? Je ne sais pas. Donc, voilà. Après, dans le langage des jeunes, qu'est-ce que la... Ça, c'est rigolo, parce que Florian, il y avait plein de trucs, il n'arrivait pas à répondre, mais là, en langage d'autres jeunes, la Mifah, donc c'est la famille. Ouais, c'est la Mifah, ouais. Allez, gros. Ensuite, quel oiseau vole les bijoux de Bianca Castafior au château de Moulinsard ? Donc, bien sûr, c'était la pipi. Ensuite, quel petit bout de viande entre dans la recette traditionnelle de la flamaine couche ? C'était le lardon, ça... Florian le savait de quelle commune de Provence a donné son nom au minaret qu'on ait ni extrait. Donc, la bauxite, c'était les baux de Provence. Donc, il nous a expliqué que c'était là-bas qu'on trouvait l'aluminium. Ensuite, quel animal symbolise le département des Ardennes ? Donc, Florian, il a dit le lion. C'est vrai que dans les Ardennes, des lions, il y en a des tonnes. Donc, bien sûr, c'était... Ce que mange, comment il s'appelle, Obélis, qu'il en mange beaucoup, hein ? Donc, voilà. Et puis, à la fin, bon, ben, voilà. Donc, c'était... Florian a été éliminé à cause... Voilà, de... Je pense qu'il était pas mal... Je sais pas comment dire... Ouais, je pense qu'il était ému d'être en finale et puis qu'il s'est planté directement là-dessus. Donc, bon, ben, il n'a pas trouvé le sanglier. Tant pis pour lui. Puis, bon, le nouveau maître de midi, il est content. Il est content. Donc, il saute de joie. Comme musique, il a pris le jerk de Thierry Hazard. Donc, voilà. Donc, là, alors là, il est content. Il danse, il danse. Mais on va rigoler par rapport au coup de maître. Alors, c'est parti. Comment appelle-t-on un terrain planté de cerisiers ? Alors, qu'est-ce que vous auriez dit ? Eh bien, lui, il a dit une cerisière. Ben, pourtant, c'était une cerisère. C'est hyper reconnu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il a perdu une étoile. Allez à zéro. Donc, coup d'arrêt. Ensuite, quel prénom désigne aussi un ensemble touristique aménagé en bordure de mer ? Là, c'était super rigolo. Parce qu'il y avait Rosetta, Sabrina. Et puis, je crois qu'il n'avait pas compris le délire. Donc, bon, il a dit l'autre. Mais vraiment au pif. Donc, c'était une marina, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, pour quel type d'aliments ? 56% des Français estiment que les supermarchés ne sont pas assez achalandés. Donc, c'était le sens. Ça, c'était pas évident. Donc, voilà. Donc, il avait dit le gluten. C'était donc le sens. Donc, encore à coup d'arrêt pour le mettre de midi. Puis, à la fin. Pourquoi la marque de lessive Bonnux était-elle surtout connue ? Donc, bien sûr, c'était pour le cadeau Bonnux. Voilà. Et puis, la dernière question. Quelle saison est citée dans le sud de Nino Ferrer ? Ouais. Ouais. C'était pas l'hiver. Donc, bien sûr. C'était le sud. Et l'été. Donc, sur cette question. Bon, voilà. Il a gagné 100 balles. Ça lui fait 50 balles. Et moi, comme j'ai toujours, avec 50 balles, tu remplis un caddie. Bon, passons. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc, je sais pas pourquoi. Il a dit une connerie. Non, non. Je rigole. Il a dit chien de connerie. Bon, ben. J'arrive pas à comprendre pourquoi personne jusqu'à présent n'a donné, je sais pas, Cyril Hanouna. Il est tellement connu, Cyril Hanouna, pour jouer au ping-pong. Donc, moi, je vais rester sur ce qu'on m'a dit sur Jean-Pierre Daroussin. Donc, bon. Voilà. T-shirt du jour. Ce sont les t-shirts que vous avez vus sur le site. Bon, ben, vous débrouillez. Et puis sinon, ben, voilà. 5 000 euros pour le nouveau maître de midi. Alors, mérite-t-il de gagner l'étoile ? Franchement, moi, je m'en fous. Mais il y a des gens qui se posent la question. Donc, bon. Moi, je trouve que le fait qu'il soit... Qu'il ait été persévérant pour venir dans le jeu. Donc, si en plus, il gagne une bagnole et tout. Donc, voilà. Puis, bon. Je pense qu'un mouleur, ça ne va pas gagner beaucoup de thunes. Donc, bon. Ben, voilà. Allez, moi, sinon, je vais vous souhaiter un très, très, très bon dimanche. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye-bye.